Salut salut ! Ben nous revoilà, une bonne semaine après la dernière vidéo sur la fin du démontage. Donc on doit être le jeudi, ça doit être le 16 je crois, du moins le 17, à 8h du matin. Pourquoi si tôt ? Parce que j'ai le maçon qui est passé hier et il rattaque aujourd'hui. Donc je vais juste vous présenter ce que j'ai fait en attendant l'arrivée du maçon, entre le charpentier et le maçon, parce qu'il y a eu pas mal de taf. Donc la première chose, ça a été de virer tout le gros tas de bois qui était ici. Donc j'ai pas fini, il me reste encore des petits morceaux, des ardoises. Ici, à nettoyer, à remettre une bâche. Et là, à niveler avec le surplus de terre que j'ai ici, de manière à remettre une bâche aussi. J'ai conservé quelques voliges quand même, qui sont pas dépointés. Le plus gros du bois que je récupérais était ici. Donc il y a les anciens chevrons porteurs, ça c'était les entrées retroussées. Il y a quelques voliges, quelques autres morceaux. Donc ça peut toujours être utile pour un cabanon ou autre chose, même s'il reste des clous dedans. Le but là, ça va être, dès que j'aurai fini les préparatifs, ça va être d'enlever la bâche là, sur laquelle j'ai mes 5,15. Et repositionner correctement le bois que j'ai ici, le bois de récup que j'ai ici. Devant la maison, on retrouve les deux remorques. Donc celle-là où j'ai le reste du bois à mettre dedans. Celle-là qui est pleine de bois, qu'il va falloir que j'amène à la déchetterie. C'est celle où on avait mis les ardoises, qui a déjà été vidée à la déchetterie. Celle-là, j'ai fait une remorque de terre souillée déjà avec. D'ailleurs, comme ça allait dans les gravats, j'en ai profité pour récupérer quelques gravats sympas. Donc là, c'est des blocs de granit, ça va être un ancien entourage de cheminée. Je ne vais pas tout récupérer, parce que ça faisait lourd dans la remorque et il fallait les porter. Mais ça sera toujours réutilisable. Au rez-de-chaussée, dans le futur studio, il reste mon ancien poste de tri, là, que je n'ai pas fini d'évacuer. Les 20-20 qui serviront de linteau. Le plateau au-dessus, que je vais peut-être recouper pour faire le palâtre. Ou alors, j'irai, si je trouve des traverses paysagères en 8-20 pas trop cher, je verrai, pour économiser le chêne sec. Ça, c'est des briques que le maçon a commencé à ramener hier. Ça, c'est mon sac de gravier noir qu'il faut que j'épende. Bon, ça prend la flotte, donc peut-être un coup de balai. Et je vous amène là-haut. Donc, là-haut, ça a bien été vidé. Là, il me reste un peu de zinguerie. Le seul truc que je n'avais pas prévu, c'est que je n'avais pas revissé le parquet. Il a pris la flotte, donc du coup, les lames se sont légèrement élargies. Donc, il a commencé à gondoler. Il faut voir ça, mais ce n'est pas bien grave. La première arase à faire, et d'ailleurs, on en discutait avec le maçon. Comme là, la rase est bonne, c'est l'ancienne arase du mur d'origine. Dessus, c'était qu'un empirement qui avait été fait. Il n'a pas envie d'attaquer dedans, parce que là, pour faire le ceinturage, parce que le niveau est correct. Donc, du coup, on va se retrouver avec du centimètre de ceinturage au-dessus. Donc, au-dessus de la sablière existante. Mais j'ai vu avec Mathieu. Là, je suis à peu près... La future arase sera là, au niveau du 10, sur le mètre. Mais en reculant la sablière, ça devrait le faire. Bon, il faut qu'on confirme tout ça au laser, aujourd'hui. On va faire comme ça. Là, il y a une bonne partie du pignon qui est déjà partie. La partie dont je vous avais parlé, ouverte. Et là, on a aussi les bois à sortir, ici. Avant de refaire la rase. Comme les bois verticaux ont été fixés sur les solives qui étaient emputrés, on a passé un coup de scie sabre entre les deux pour les décelulariser. Il ne reste que celui-là qu'on n'a pas réussi à avoir. Mais ce n'est pas grave, on va mettre une chevillette. Et comme ça, ça permettra de couper le bout de la solive. Même chose à l'opposé. Et là, contrairement les anciennes solives, donc on a fait ce qu'on avait dit. Mathieu a passé un coup de tronçonneuse dans les têtes de solives. Et on a refixé les étais un peu en recul, de manière à pouvoir travailler correctement sur la façade. Parce que la façade, globalement, il va descendre jusqu'au niveau du linteau. Le temps de refaire, le temps de revoir les ouvertures. Il ne va plus rester grand-chose de la façade d'origine. Comme la zone de stockage du sable est devant la bétonnière, là, sur la bâche. J'en ai profité aussi pour donner un coup de tronçonneuse. Parce que je n'ai toujours pas revu la courroie du tracteur tronçonneuse. Pour bien dégager le passage du fourgon par derrière. Un petit peu de jardin aussi, principalement des récoltes. Donc, curcubitaceae qui donne bien. Les fraises que je n'ai pas fini d'éclaircir par là et de désherber. Donc c'est pour ça que la grille n'a pas été faite. Je suis en train de refaire 4 mètres au bout, là. Pour repliquer les plants que je récupère en éclaircissant les fraisiers. Et j'ai mis les plants d'arbres qui me restaient au bout, là. De manière à être moins embêté pour les arroser. Et j'ai aussi sorti oignons et échalotes qui étaient là. Que j'ai commencé à mettre à sécher sur la tôle, là. Donc en haut, c'est les échalotes. Et là, c'est les oignons. Donc c'est de l'oignon de... C'est du rouge de roscoff, hein. Mais j'ai quand même des oignons qui font des... Du sacré taille, quoi. Pour du roscoff. Autant l'ail... J'ai regardé un peu. J'ai des toutes petites gousses cette année, là. Donc autant l'ail, j'ai du mal. J'essaierai sous le serre l'année prochaine. Mais autant les oignons... Ça fonctionne bien. Donc voilà, voilà. On va pas faire trop long. Parce que là, j'ai encore cette zone-là. Le bois, les clous, les ardoises. Et là-bas, je suis à reposer. Avant que le maçon arrive. Il m'a demandé ça. Il m'a demandé ça hier. Il était 17h pour ce matin. Donc ça fait une bonne soirée studieuse hier. Parce que tout le bois était encore là. Mis à part ce que j'avais dépointé qui était au fond. Et encore... Je l'avais posé là. Donc j'ai dû le déplacer. Et je vous retrouve dès que le maçon aura commencé à attaquer. Allez, à très vite. Tien à vous.